Musique de générique Bonjour je suis Imago, vous m'avez sûrement vu dans le premier épisode de Café Connector ou peut-être dans l'intro de la chaîne Mais c'est une trêve de présenterie, aujourd'hui on va parler de l'Atari 2600+, console sortie le 17 novembre 2023 Alors qu'est-ce que c'est que l'Atari 2600+, La petite soeur de la vraie Atari 2600, qui est sortie en 1979 par la société Atari, américaine à l'époque et qui est maintenant française Puisqu'un Fogramme a racheté à Atari, et quand on regarde l'état de la bourse d'Atari en 10 centimes d'action, ça vaut plus grand chose Atari Alors j'espère que ça va faire remonter la cote d'Atari parce que c'est vrai que ça promet, et on va se lancer dans l'Atari 2600+. Voici la fameuse Atari 2600+, on verra après pour les anciennes La particularité c'est que celle-ci est rétro-compatible Et ça veut dire que des cartouches que tu peux acheter à un cache-converteur ou toute cache qui est pourrie qui te arnaque Ah ouais j'aime bien Et bah du coup bah en fait tu peux normalement l'utiliser sur celle-là et jouer en HD sur une belle petite télé Mais bon, la promesse d'Atari est-elle au rendez-vous ? Un reportage de Jean Glangvillon Mais sinon qu'est-ce que c'est que l'Atari 2600 ? Faudrait qu'on fasse une comparaison puisqu'il y a la pute qui vient de sortir Et bah j'en ai deux devant moi chers amis Parce qu'à l'époque les télévisions étaient basonnées Nous c'est les consoles, genre le PAL, le NTSC, le NTSCJ Et bah à l'époque c'était CECAM PAL et euh... NTSC Alors voici chers amis, une console... PAL Non c'est la CECAM En fait ceci c'est la CECAM En fait le problème c'est que la CECAM, il n'y a que une dizaine de couleurs Qui affichaient à l'écran Contrairement à la PAL et à la NTSC qui a environ 110 à 140 couleurs affichées Je ne sais pas si elle fonctionne Je l'ai testé malheureusement J'ai l'impression qu'elle a lâché Voici une... Modèle bois C'est du plastique C'est une Atari 2600 PAL Britannique L'autre c'était une française Et celle-ci, elle commence à fatiguer Elle est modérant RCA, c'est-à-dire le câble jaune, rouge et blanc Le problème c'est qu'elle montre des signes de fatigue L'image est quasi propre à l'écran pour une console des années 70-80 Le problème c'est qu'elle commence à afficher que du noir et blanc au lieu de la couleur Sauf pour le jeu China Syndrome Où la console arrive à se forcer à la mettre en couleur Mais bon, comparons celle-ci à la Atari 2600 Plus Après j'ai une Atari Flashback 3 Mais c'est pas le truc le plus intéressant Vaut mieux les vrais consoles Donc on a fini, allez, on ouvre la Atari 2600 Plus Allez on ouvre le sachet, ça va être très simple Voilà, 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 on y est Hop là Atari 2600 Plus avec menette incluse et une cartouche Bien sûr, 10 jeux inclus On voit déjà que la Atari 2600 est bien plus grande Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'électronique à l'intérieur Il n'y a que ici, où il y a électronique de la console Là, c'est que du vide On voit les petites caractéristiques de la bébête Nous avons 27 par 18 par 7 C'est petit Stockage 256 mégas Ah ouais, donc ça fait un quart de giga Ouais, c'est pas grand-chose La RAM, un quart de giga Cartouche 2600 plus Atari 7800 Ça c'est très bien La puissance de 5 volts 1 ampère Très bien HDMI USB-C De joystick port J'aimerais bien savoir si c'est rétro-compatible les joysticks A View Played Atari Today Est-ce que tu as joué à l'Atari aujourd'hui ? Eh ben oui Là on va y jouer Mais pas encore C'est parti, ouverture de la boîte Ouh, mais c'est magnifique Et on compare Ouais, c'est les deux Même Sauf qu'il y a Ouais, elle est genre Peut-être que Je dirais 25% de plus petite Alors qu'avant nous là Nous avons une petite boîte ici Je pense que c'est les câbles Alors Le petit plastique thermoformé Ça c'est super Le lecteur de cartouche De cartouche d'origine Oh c'est magnifique Alors nous avons le modèle Style bois Et bien sûr le temps C'est un modèle 4 boutons Avec style bois Ça c'est magnifique A l'arrière nous avons les boutons difficultés 16,9ème ou 4 tiers D'accord, bien Bon Nous avons les difficultés A et B au centre Le right-compte contrôleur L'HDMI Et une alimentation en USB-C Bien Et en face à nous avons les game selects Game reset TV type et power En fait on est bien sûr du modèle plus Par rapport à la vraie Atari Puisque ça respecte bien Pour l'instant Nous avons un guide rapide Ça va être très simple bien sûr Contient un joystick 1m50 de câble 1m50 d'HDMI 10 jeux en 1 C'est très bien On est sûr quelque chose de propre Et une petite explication très simple Pour tout le monde Pour bien comprendre Il y a une deuxième boîte dedans On va voir ce qu'il y a dedans Alors la petite boîte On va découvrir ça ensemble Alors nous avons le Le câble USB vert USB-C C'est le câble d'alimentation Ici nous avons notre câble HDMI Bon ça va être du classique 1080 Est-ce qu'il y a un adaptateur secteur ? Non Ici nous avons une superbe cartouche Sur la deuxième boîte Avec cartouche On a la cartouche Avec les différents Positions d'interrupteur Et les explications Comment les utiliser Ah oui parce qu'il y a plusieurs jeux dedans Il y a 10 jeux dedans En 1 Donc ça c'est très pratique Et on peut sélectionner Correctement avec l'interrupteur Les 4 interrupteurs Qui a l'arrière Les différents jeux Il existait à l'époque Des cartouches comme ça Auquel si tu voulais changer de jeu C'était très simple Il fallait remettre les cartouches Et éteindre et rallumer la console Pour passer à nos jeux suivants Alors il y a des cartouches 32 jeux Alors si tu veux choisir le jeu Que tu voulais C'est un peu plus compliqué Mais celle-ci Tu peux choisir le jeu que tu veux Grâce aux interrupteurs Et aux instructions devant Ah il y a des bons jeux Aventure Combat Anted House Oui des bons jeux Des bons titres C'est très bien Alors dans cette boîte On a Et ben on a Le câble manette Une manette Qui ressemble à Une manette De prise Oh ça veut dire Que c'est rétro compatible Joystick D'origine Ça c'est très bien Et nous avons le reste En 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 Ouais Toute une grande boîte Pour la cartouche Et le joystick Joystick qui est Qui n'est pas cheap Et qui on va pouvoir Comparer avec l'original Ah J'adore ce son Comparons ce qui est comparable On a pu voir Notre petite cartouche Atari 2610 J'ai l'intérieur dessus Ça ressemble très fortement Aux cartouches d'origine rouge D'Atari 2600 Ici Red Sports Bootsing Là il y a Red Sports Volleyball Je ne me souviens pas si je l'ai Et au niveau Branchement C'est pareil On a quasiment Plusieurs types D'emblancements Enfin De formes De cartouches d'Atari Et bien sûr J'ai retrouvé Une manette D'origine Qui est quasiment Pareille Comme vous pouvez voir Celle-ci L'Atari 2600+, L'Atari 2600 normal Et on peut faire du ASMR Écoutez bien On peut l'entendre Qu'il est beaucoup plus silencieux Et le bouton Un peu plus bruyant Celui-là Mais ça donne un petit effet Et surtout que Ah surtout parce que le bouton Il réagit plus Il ronde plus facilement Donc c'est pour ça qu'il y a le son Nickel Même type de câble Ça franchement C'est nickel On va faire tourner la console Je pense que tout est bon On va essayer de comparer aussi Concernant la consommation De la console C'était annoncé 5 volts 1 ampère 5 watts Taxi Ah c'est pas une grosse consommation Encore moins que la PS1 alors Ça y est tout est branché Bon on fait pas gaffe Au chantier qui est ici Alors de mon appareil On a 5,3 volts C'est du câble USB-A Vers USB-C C'est très bien Comme ça Ici on aura La consommation en milliampère On va allumer la console Sans cartouche Et voir ce qui se passe Alors on a une consommation De 0,3 ampère Ce qui est très bien Un petit drop au démarrage Ici on a juste 1 watt De consommation Ça va Il n'y a rien Pas d'image à l'écran Peut-être Je vais régler ça Ah oui d'accord En fait quand on démarre la console Elle démarre directement Sur vouloir Commencer à lire la cartouche Il n'y a pas d'OS Spécifique Comme d'interface menu Ah ça c'est un peu dommage On rallume On vérifie Ah petit logo Atari Avec message d'erreur Reading Game Fades Donc Ça veut dire qu'il faut Obligatoirement mettre une cartouche Pour accéder au jeu Pas Accéder à la console Alors pour la cartouche Pour jouer à Haunted House Il faut mettre Le 1 et 2 en bas Le 3 en haut Et le 4 en haut Oui Alors c'est un peu plus compliqué Parce que c'est extrêmement petit Moi j'ai des mots Qui peuvent encore aller Mais pour certaines personnes C'est pas plus compliqué Mettons la cartouche Vérifions tout De toute façon Au niveau consommation électrique Cette console Ne consomme pas énormément Et ça c'est très bien C'est un point positif Chers enfants Le logo Atari qui démarre La V1 de la console Je suis choqué de la qualité C'est extrêmement propre Ah j'ai jamais vu ça sur un Atari Et ici nous avons le jeu Haunted House Jeu que j'ai également en cartouche Pour ceux qui reconnaissent Le jeu Haunted House Bah c'est ce jeu là A l'écran Et franchement Nickel Ca me surprend La qualité d'image C'est une folie Je n'ai jamais vu aussi propre Et ça franchement Pour Atari Je crois que Atari a réussi la mission De ressusciter Leur première console Ah voilà Là j'ai lu une bougie Ah le petit bruitage Nostalgique Le son est très propre La qualité est très propre Oh oh Elle fait c'est d'un lumine d'allumettes Ah Bon on va arrêter la console tout de suite La console respecte trop bien L'original On va essayer de faire quelque chose Que j'aimerais faire C'est la rétro compatibilité On va prendre Un bon jeu bien 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 Qui a cassé le jeu vidéo L'industrie du jeu vidéo En 1982 Chers enfants Si on jouait à E.T. Sur Atari 2600 Et voir comment c'est comme d'aube Oh le bon petit E.T. The Extra-Terriale Développé en 5 semaines ce jeu Ah Créer 5 millions de cartouches Ils n'ont vendu qu'un seul million Ah la 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 Ah le fameux E.T. Ah Tu vas découvrir de la purée Je vais détruire ma console Que je viens fraîchement acheter Grâce à ce petit jeu Que vous allez aimer Ah et vous savez Que le speedrun de ce jeu là C'est 59 secondes Attention Oh mais non Mais la qualité de ouf Ah mais c'est impressionnant J'étais habitué A la qualité d'origine On est sur du 1 à 2 watts Ouais Demi Demi ampère Elle fait Elle fait le taf Elle consomme moins Que ce qu'elle devrait Clairement on avait vu Le bouton 16 neuvième Quatre tiers 16 neuvième Quatre tiers Ça reste propre Le 16 neuvième Il est très bien Pour la télé Quoique Ouais J'aimerais soulever un point Il n'y a que en termes de manuel Si je comprends bien Que le quick guide Qui explique comment brancher la console Sachant que la console est en version 1.0 Ça veut dire qu'il est possible Que la console pourrait être mise à jour Le truc c'est que Il n'y a aucun moyen Qu'il serait possible De garder la console Parce qu'il n'y a pas de port Micro SD Ou SD Ou toute autre chose Alors est-ce que c'est possible Peut-être qu'éventuellement De l'alimenter via un PC Et bien peut-être mise à jour Via le PC Je ne sais pas Parce que le quick guide Il dit justement Mon brancher Et c'est tout Alors je ne sais pas Si un jour peut-être Des corrections de bug Si c'est possible Je ne sais jamais Ou qu'il y a peut-être Procétuellement Les mises à jour Se feraient avec Dans le pire des cas Avec des nouvelles sorties De la console Sachant que j'ai acheté Pour le jour J Sachant qu'elle n'arrivait qu'aujourd'hui On va donner une petite idée De comparaison de console Avec la tronche de Atari Contexte Atari 2600 PAL Avec jeu E.T. Sur Atari 2600 Ça se voit Que l'image est moins propre On va essayer de faire une comparaison Avec les images gauche droite Ouais Alors l'écran Il est plus foncé Ah ouais Là on est sur la vraie console Vous voyez que les bordures sont floues Parce que oui C'est un peu normal Que tout est un peu flou On voit les artefacts Entre les couleurs Ici Qui se chevauchent On est sur une télé Qui est bien sûr 1080p Par contre J'aimerais faire une dernière expérience Avant de faire une conclusion Vous voyez cette cartouche là La date de Atari 2600 Et si je la mettais Dans une ancienne console Alors on va mettre Adventure On la sert dans le bon sens On l'enfonce bien Et on l'allume Ah ouais Ça fonctionne C'est une cartouche De 2023 là dessus Euh je m'en pas Elle est bien là dessus La cartouche La Dirtwich Tartridge Et elle est bien là Et attention On met Mais non Mais la qualité Qu'on a vu tout à l'heure Et franchement Si je compare le jeu de tout à l'heure Avec celle là Le plan de tout à l'heure Ah y'a pas photo Cartouche récente Avec console ancienne Et cartouche ancienne Avec console récente Magnifique Ça mâche C'est nickel On va faire la conclusion La Atari 2600 Plus Donne les objectifs Qu'elle propose Franchement Plus petite Que c'est en original Sa grande soeur On va dire Et elle respecte bien La qualité De nez Rétro-compatible Et ça c'est très intéressant Parce que les cartouches La Atari 2600 En lose Dans les caches Et tout autre Coûtent généralement Que quelques euros Et puis voilà A l'époque C'était 180 francs Si vous ne dites pas de bêtises Je vais vérifier 193 francs Freeway 193 francs Sachant que si je convertis Très pour très Ça divisé par 656 Ça donnera à peu près Un jeu à 30 euros Sauf si inflation La promesse est là Il y a les boutons Elle respecte Les engagements Simple 4 boutons Façade Bouton arrière Et pour les nostalgiques Le 4 tiers A l'arrière Et ça franchement Elle respecte Elle est propre Elle est belle Mais clairement Récupérez vos cartouches Atari 2600 Je vous le dis J'aime bien le rétro gaming Mes premières consoles C'est 276 Largement Avant que je sois né Quand même Mais franchement Elle est de la promesse Le prix 120 euros Alors Est-ce que ça vaut le coup ? Ah Je dirais Oui Si vous voulez jouer dans une Sur une console récente Qui Bien sûr Est fonctionnelle Vous avez la garantie Atari normalement Légalement Vous avez jusqu'à 200 garanties Pour les consommateurs Et tout Vous achetez une console Atari 2600 D'époque Vous n'avez pas la 100% garantie D'avoir une qualité optimale Bien sûr Que la console Elle peut être fatiguée Là vous avez de la chance Vous avez vu la Atari 2600 Ancienne Qui Était fonctionnelle En couleur Parce que la vidéo Elle me donne du noir et blanc bizarre Et là franchement Respecte Tous les points d'engagement Sauf que Si fonctionnellement Dommage qu'il n'y a pas de menu principal Sur La console Comme une Retro 5 Où tu mets ta cartouche Tu as accès A les cheat cons Et tout Je ne sais pas Si c'est possible De mettre à jour Cette console On verra bien Ça vaut le coup Foncer les yeux fermés Moi je dis que c'est bon Ça respecte C'est compatible Tous les anciens accessoires Donc c'est nickel Je valide Voilà C'était Mago Pour Café Gaming Et pour ma propre chaîne Je vous dis à très bientôt C'était Mago Bye Café Gaming Ici On ne sert pas que du café On parle Jeux vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501